Dans cette capsule, je vous parle du terme « smash factor ». Tout d'abord, le smash factor, c'est la vitesse de la balle divisé par la vitesse de l'élan. En d'autres mots, c'est l'énergie transférée de la tête du bâton au moment du contact avec la balle. Plus votre chiffre sera haut et meilleur sera votre smash factor. Alors, par exemple, si on prend un bois de départ et que vous avez une vitesse de balle de 150 000 à l'heure et une vitesse d'élan de 100 000 à l'heure, vous allez vouloir faire 150 000 à l'heure divisé par 100 000 à l'heure, ce qui va vous donner votre smash factor. Dans ce cas-ci, ça nous donne 1.5. Avec la bois de départ, si on est en mesure de se trouver dans les alentours de 1.5, ça veut dire que notre contact était extrêmement solide. Si vous vous rendez compte que votre chiffre est bas, peut-être à 1.12, 1.20 ou 1.25, concentrez-vous sur la qualité de vos contacts. Vous perdez énormément de vitesse de balle étant donné que votre contact n'est peut-être pas aussi efficace. Même chose avec un fer. Si on prend un fer 6, par exemple, on veut aller trouver un smash factor d'environ 1.38, 1.39. Analysez vos résultats et si vous vous rendez compte que votre smash factor est peut-être un peu trop bas, travaillez sur la qualité de vos contacts. Merci.